Il n'est pas très utile de présenter mon voisin, non seulement parce que ses travaux sont bien connus, mais de plus, il vient de présider avec beaucoup de doigté et de courtoisie la gestion du temps, donc j'aurais mauvaise grâce à lui dire de bien faire attention. Je lui donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais parler donc de Dufort et de la réforme de la justice. Jules Dufort est l'une des principales figures de la décennie décisive qui nous réunit présentement. De moindre envergure qu'un tiers ou un gambetta, cet homme qui, sur son lit de mort, se qualifiait lui-même de secondaire, apparaît à l'historien des institutions judiciaires comme le personnage central de la République conservatrice. Disons-le d'emblée, il n'a guère réformé la justice, mais il a influé notablement sur son évolution et sur celle de la magistrature. Et sur celle de la magistrature. Il était bien armé pour cela. Lorsque lui échoua le portefeuille de la justice en février 1871 et quelques mois plus tard, la présidence du Conseil, Dufort est un juriste célèbre et, je dirais, un vieux routier, la politique, élu pour la première fois en 1834 à 35 ans, ministre des travaux publics sous la monarchie de juillet et de l'intérieur sous la seconde république. Il était passé avec Thiers, dont il était proche de l'orléanisme à la République, sans rien renier de ses convictions profondes, celles d'un homme essentiellement modéré, républicain mais conservateur, catholique mais peu clérical, libéral mais ami de l'ordre. Rendu à la vie privée par le coup d'État du 2 décembre, cette ancienne gloire du barreau de Bordeaux avait repris à Paris son activité d'avocat. Son accession au Bâtona en 1862 contre l'ancien garde des Sceaux Crémieux, qu'on retrouvera, et son élection à l'Académie française en 1864 au fauteuil du chancelier Paquiez lui avait apporté la consécration. Après la chute du régime impérial, la carrière politique de Dufort, brillamment élue dans plusieurs départements à l'Assemblée nationale le 8 février 1871, prend un nouveau départ. Elle se poursuit jusqu'au 3 février 1879, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de la République des Républicains, sous réserve de deux interruptions relativement brèves correspondantes aux périodes de l'ordre moral, puis de l'ouverture à la gauche modérée, celle de Jules Simon, et du 16 mai. Garde des Sceaux à trois reprises, Dufort a ainsi occupé le poste durant plus de cinq années. Dufort in aeternum, comme on le disait en ces temps agités. La longévité politique n'était pas le seul atout de Dufort. Le ministre nourrissait une authentique réflexion sur la justice, dont témoigne, par exemple, en 1877, son rôle dans la fondation et les débuts d'un grand laboratoire d'idées, qui était la Société Générale des Prisons. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur son éloquence, dont l'un de ses confrères soulignait la clarté éblouissante et la dialectique inexorable. De même que sur l'autorité un peu rugueuse que cette éloquence venait renforcer, elle lui valait le surnom de sanglier et il se murmurait que Thiers lui-même la redoutait. Dufort était-il pour autant libre d'agir ? Rien n'est moins sûr. Le long interrègne entre l'Empire et la République était politiquement trop incertain pour être propice aux réformes. L'Assemblée nationale, statuée dans l'urgence, est sans ligne directrice. Les projets, exposés de plein fouet aux aléas de la situation constitutionnelle, avaient tendance à s'enliser, y compris dans les domaines tenus pour prioritaires, comme la décentralisation municipale. Les effets de l'instabilité politique étaient aggravés par le perfectionnisme vétilleux des nouveaux élus, imbus de leur mission souveraine, mais passablement inexpérimentée. Et ils étaient exacerbés par le défaut d'harmonie entre les pouvoirs publics, car, il faut le dire et le souligner, les deux présidents de la République successifs, Thiers et Mac Mahon, campaient fréquemment sur des positions politiques rejetées par l'organe représentatif. Les embarras de ce qu'il faut bien appeler la cohabitation ne pouvaient manquer de rejaillir sur l'action de Dufort, dont le champ de responsabilité était des plus sensibles. Il lui fallait souvent atermoyer, ou, pour reprendre le mot de Gabriel Anoto, faire la navette entre les talons rouges finissants et les démocrates naissants. Habile, mais d'un tempérament prudent, voire hésitant, Dufort s'acquittait de cette tâche en homme du juste milieu, sans que son rôle effectif fût toujours en exacte correspondance avec la ligne majoritaire, ni avec ses titres prestigieux de ministre de la justice ou de chef de gouvernement. De ce fait, sa marque est mal aisée à identifier dans le bilan législatif des assemblées. Elle se discerne mieux dans sa gestion de la chancellerie. Le nom de Dufort ne reste attaché à aucun monument législatif. Bien que garde des Sceaux en exercice, il ne prie qu'une part fort discrète au grand débat sur la réorganisation des institutions judiciaires qui se teint à l'Assemblée durant 12 séances en avril-mai 1872, à la suite d'un foisonnement d'initiatives. Très réservé sur l'élection des juges et tout autant sur l'institution d'un véritable concours pour les recruter ou d'une école pour les former, il demanda le renvoi en commission des différentes propositions et sollicita l'avis de la cour de cassation. C'était un trait de génie. Sans surprise, celle-ci recommanda, avec succès, le maintien des pouvoirs du ministre. Par réalisme, peut-être, Dufort jugea plus expédient d'obtenir du législateur la réduction du nombre des magistrats sur laquelle il semblait y avoir un accord général. Mais il n'y parvint pas. Préparé dans cet esprit, son projet de loi sur l'organisation des tribunaux de première instance, déposé au Sénat le 15 novembre 1876, précéda de fort peu son départ et l'arrivée à la tête du gouvernement de Jules Simon. Le projet finit dans les oubliettes. Le texte était pourtant sagement étudié, attentif à la situation des justiciables et à ce que nous nommerions le maillage territorial. Dufort n'envisageait pas de supprimer des tribunaux, mais de confier le service des moins occupés d'entre eux aux magistrats voisins du même département. Le projet précisait en outre que les économies résultant des suppressions d'emplois auraient été affectées à l'augmentation des traitements de la magistrature, alors d'une notoire insuffisance. Cet échec étant noté, échec sur un texte auquel Dufort tenait particulièrement. Peut-on au moins créditer le garde des Sceaux de Thiers d'avoir en début de période fait voter la célèbre loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État ? Dufort aurait-il modernisé la justice administrative française ? Beaucoup de nuances s'imposent pour le moins. Il faut rappeler d'abord que pour le gouvernement, comme pour l'ensemble du monde politique, la substitution de la justice déléguée à la justice retenue en matière administrative et la renaissance du tribunal des conflits créé sous la Seconde République n'était pas, en 1872, des questions cardinales. Il faut constater ensuite que, sur les principaux points en discussion, Dufort, en première ligne, comme garde des Sceaux, ne joua pas le premier rôle. Le premier rôle revint au rapporteur du projet à l'Assemblée nationale, Anselme Polycarpe Babi, professeur à la Faculté de droit de Paris et membre très influent du centre droit. Le ministre, enfin et surtout, essuya une défaite cuisante. En dépit de ses objections à l'Assemblée, déterminée à ralentir l'évolution du pays vers la République, entendit statuée à titre définitif et non pas provisoire, et elle se réserva la nomination des conseillers d'État en service ordinaire. Écoutons Charles de Rémusat, son ancien collègue du gouvernement. Il est formel sur ce point. Le vote intervenu fut une marque signalée de défiance à l'égard de Dufort, qui était alors, je cite toujours, l'objet de la grande inimitié des membres de l'Assemblée. Que retenir en définitive de l'œuvre législative de Dufort ? Quelques textes de lendemain de crise, comme ceux votés après la Commune pour organiser la déportation des condamnés et régler la condition des déportés ? Ou, dans un contexte bien différent, la loi d'amnistie pour les infractions aux lois sur la presse et sur les réunions, commise durant la crise du 16 mai. Des textes de fonds plus techniques sont aussi à mentionner, quitte à préciser parfois qu'ils illustrent la faible maîtrise par Dufort de la situation politique. Le cas de la loi du 21 décembre 1871 sur le mode d'élection des juges de commerce est à cet égard tout à fait éclairant. Le gouvernement proposait de faire revivre, avec très peu de changements, la législation de la Seconde République qui confiait aux patentés le soin d'élire directement les juges. Pour satisfaire la commission de l'Assemblée, le gouvernement, et Dufort évidemment, dut accepter le principe d'une élection à deux degrés avec la participation d'autorités locales, maires et conseillers généraux. D'autres lois préparées par Dufort dans des conjonctures où il devait louvoyer ont eu à la fois une indéniable importance politique et une portée assez limitée ou temporaire. L'aménagement de la liberté de la presse dans ses avatars successifs à cette époque fournit de bons exemples. La loi du 15 avril 1871 prévoyait la compétence du jury en matière de délit de presse, tout en rétablissant pour l'ensemble des journaux le cautionnement que le gouvernement de la Défense nationale avait abrogé. Passé l'ordre moral, qui revint au système ancien, la loi du 29 décembre 1875 rétablit en principe le jury pour les procès de presse, avec cependant de très nombreuses exceptions, notamment pour les offenses au président de la République. Le texte a été finalement très durement négocié. Il était regardé comme la rançon de la levée de l'état de siège. Il a été rejeté dans l'oubli par la loi de 1881, celle que tout le monde connaît, et il reste attaché à son contexte politique. Terminons ce bilan législatif. Au moins, la loi du 21 novembre 1872 sur le jury criminel, qui est l'un des grands textes de la décennie, a-t-elle eu un destin durable jusqu'à la fin de la Troisième République ? Oui, mais il n'empêche que son vote fut acquis au prix de beaucoup de compromis et de compromis critiqués. Pour la sélection des jurés, le principe électif, banni par le Second Empire, était restauré. Il fallait faire pièce à toute pression gouvernementale. Cependant, l'élection des maires n'était pas généralisée et ce qu'on a pu appeler loi d'équilibre, cette loi d'équilibre qui est la loi du 21 novembre 1872, laissait une place considérable à la magistrature, tellement considérable au jugement de Jules Simon que l'intervention du principe électif s'en trouvait comme anéantie. Le si subtil et nuancé Jules Simon était vraiment impitoyable, en tout cas avec Jules Dufort. Dufort, dans sa gestion, a laissé à la chancellerie une trace plus marquante. D'abord parce qu'il était attentif jusqu'au détail au fonctionnement des institutions judiciaires. Pour ne prendre que deux exemples, c'est lui qui créa le bulletin officiel du ministère et lui encore qui donna sa forme moderne à ce que nous appelons l'extrait de casier judiciaire. Dufort, surtout, s'employa à protéger les magistrats des chocs ou des remous de la politique. En toutes circonstances, il s'efforça d'ignorer les appels trop impérieux à leur normalisation. Arrivant à la chancellerie en février 1871, il entreprit de gommer les effets de la secousse de 1870 dans les cours et tribunaux. Il fit déclarer par l'Assemblée, nul et non avenu, les fameux décrets flétrisseurs par lesquels Crémieux, son prédécesseur, avait chassé de leur siège 15 hauts magistrats inamovibles, inamovibles, mais coupables d'avoir participé aux commissions mixtes instituées par Louis Napoléon au lendemain du coup d'État. Dufort désavoua Crémieux, mais tout en désavouant Crémieux, il jugea sévèrement ses magistrats, il les accusait d'avoir oublié les plus saintes traditions de la magistrature. Mais il se bornait à espérer leur démission. Il fut, en revanche, tout à fait directif dans les parquets et les justices de paix où le principe d'inamovibilité ne jouait pas. Et on peut dire que par une sorte de contre-épuration, il neutralisa les bouleversements opérés par le gouvernement de la Défense nationale. De retour, place Vendôme en mars 1875, Dufort eut, dans un tout autre sens, à revenir sur l'épuration pratiquée par le gouvernement d'ordre moral. Il se montra apparemment résolu. Rien, écrit-il dans une circulaire aux boucreurs généraux, ne saurait excuser la mollesse. Mais, allié au sein du gouvernement à des nostalgiques de l'ordre ancien, Dufort se garda de tout éclat. Chef du gouvernement, après les élections législatives de février-mars 1876, il temporisa encore des mois durant, sensible aux réserves de Mac Mahon, plus qu'à l'orientation désormais nettement républicaine de la majorité parlementaire. Thierre en personne, Thierre en personne, critiqua son attentisme. Pour le centre-gauche, comme pour tous les républicains, l'épuration restait à faire et elle était devenue une priorité. Après la crise du 16 mai, au cours de laquelle le corps judiciaire avait été exposé à une nouvelle bourrasque réactionnaire, un violent retour de balancier devint inévitable. C'était à Dufort d'en guider le mouvement, mais il s'employa surtout à le freiner et même à le différer. Face aux impatiences républicaines, on peut dire vraiment que Dufort a fait de l'obstruction. Seul était à sanctionner chez les magistrats à son avis une participation trop ostensible au combat perdu contre la République. Sinon, on aurait mis en cause la magistrature dans son ensemble et il l'affirmait la justice elle-même. La haute idée que Dufort se faisait de l'une et de l'autre n'a pas seulement inspiré un grand respect des droits acquis dans les mouvements de personnel. Elle est à rapprocher d'une première tentative de moralisation des recrutements dans le corps judiciaire que je vais juste évoquer en terminant. Par la voie réglementaire, Dufort en bon gestionnaire introduisit à titre expérimental le procédé du concours pour pourvoir à certains emplois. Un arrêté d'octobre 1875 organisant un concours pour le recrutement de six attachés de première classe à la chancellerie et au parquet du tribunal civil de la Seine. Et moins de trois mois plus tard, un nouvel arrêté ouvrit un autre concours pour six places d'attachés de seconde classe. L'expérience s'étant révélée concluante, un décret institutionnalisa rapidement la procédure pour les attachés de première classe et l'étendit à la province. La réforme restait limitée dans son champ d'application et elle restait précautionneuse dans ses dispositions. Dans une circulaire, Dufort se plut à rappeler que le titre d'attaché, même de première classe, ne conférait aucun droit à une nomination aux fonctions judiciaires. Le décret, disons-le, mettait simplement des bornes à une certaine pratique, à une pratique qui tendait à utiliser à la chancellerie et dans certains parquets la collaboration de jeunes avocats qui a bien introduit pour l'expédition des tâches administratives en leur laissant espérer une future nomination. Et c'est ainsi que depuis à peu près un demi-siècle, certaines familles s'étaient assurées de véritables bastions dans la magistrature. Donc, revenir là-dessus, c'était une innovation réellement intéressante, mais cette innovation ne survécut pas à Dufort. Sept concours seulement furent organisés. Les procureurs généraux étaient réticents et surtout, la République triomphante voulait d'abord et avant tout une magistrature républicaine. Les rares vues d'avenir du ministre furent donc sans lendemain. Elles eurent néanmoins un surlendemain avec l'arrêté Trarieu en 1895 et avec le décret Sarien en 1908 qui posa le principe du recrutement des magistrats au concours. Sur ce point, malgré son peu d'audace, Jules Dufort né au XVIIIe siècle et ancien ministre de Louis-Philippe était au début de la Troisième République en avance sur son temps. Merci de votre attention. Applaudissements Merci, merci beaucoup de ce tableau biographique d'un homme qui nous témoigne de ce que finalement les hommes du juste milieu et les projets avortés, oubliés ou effacés par les lois plus ouvertement républicaines ont joué un rôle sinon décisif, du moins non négligeable dans ce processus que nous voyons depuis deux jours de républicanisation des institutions et de la société. Sans tarder, je donne la parole à ma voisine Clémence Faugère qui va nous faire part d'une partie je suppose de ces recherches faites dans le cadre de l'université de Bordeaux où elle est ATER. Je vous donne la parole. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie ainsi que les organisateurs du colloque qui me permettent aujourd'hui après les propos très éclairants du professeur Machelon de vous présenter quelques questionnements qui guident mes travaux de thèse aussi. À travers cette contribution je souhaiterais aborder un champ de recherche qui n'a pas été abordé jusqu'à présent qui est celui du mouvement droit et littérature. La seconde moitié du 15e siècle voit apparaître une innovation technique qui révolutionne la diffusion des idées l'imprimerie. Ce mécanisme mis au point par Gutenberg permet à l'écrit jusqu'alors rare et coûteux d'entrer dans une nouvelle ère de circulation plus rapide moins haineureuse où les pratiques de lecture s'individualisent. Si la Renaissance modifie l'accès à l'écrit en le facilitant sa production reste longtemps artisanale. Il faut attendre le XIXe siècle pour que celle-ci se transforme en profondeur avec l'industrialisation de l'économie. Conjointement à ces progrès d'ordre technique, l'évolution du lectorat sous la même période donne à l'imprimer la possibilité d'accroître un peu plus son impact sur la société. L'alphabétisation croissante de la population intamée sous le second empire et permise par une politique de scolarisation permet à l'imprimer de gagner en réception tant quantitativement que qualitativement. Davantage lettrée, la population crée une forte demande qui se trouve satisfaite par une offre bon marché permise par les économies d'échelle. L'imprimer se propage dans toutes les classes sociales qu'elles soient modestes ou plus aisées ainsi que sur l'ensemble du territoire dans les villes et les campagnes. Également, la diversité des produits est remarquable, traditionnelles revues et journaux mais aussi faux testament ou cartes postales circulent sur le marché. D'un point de vue livresque, les romans se multiplient ainsi que les ouvrages spécialisés tels que les ouvrages scolaires et scientifiques. L'édition se spécialise pour éviter la concurrence et s'organise sur le modèle de société capitaliste où l'éditeur s'érit Jean Aux-Baron de la féodalité industrielle selon les termes du professeur Jean-Yves Mollier. Ainsi, l'entrée progressive de la France dans la culture de masse crée une effervescence à la fois économique mais aussi politique. En effet, l'imprimé participe de la vie de la cité. Qu'il prenne la forme de caricatures, de romans ou bien de journaux, il se saisit de la vie en communauté et de son organisation pour la retranscrire, l'expliquer et parfois la critiquer. Cette activité accrue de l'imprimé mène l'État à s'intéresser de près à la question de son encadrement. Cette attention étatique pour les productions culturelles n'est pas nouvelle. Déjà sous l'Ancien Régime, un texte, avant de pouvoir emprunter la voie légale de publication, était soumis au contrôle étatique par un système de privilèges octroyés par le roi d'abord, puis de censure étatique réalisée par une autorité extrajudiciaire ensuite. Aboli sous la révolution de 1789, la censure connaît ponctuellement des résurgences en fonction des circonstances politiques, sous l'Empire de Napoléon Bonaparte ou la Restauration par exemple. Sous la Troisième République, période qui nous intéresse aujourd'hui, la censure n'existe plus si ce n'est pour le théâtre jusqu'en 1906. Cela signifie qu'un écrit ne peut être poursuivi que dès lors qu'on ne soupçonne une contravention à la législation en vigueur par la commission d'une infraction. Le contrôle étatique est réalisé à postériori de la publication par une autorité judiciaire en application d'un système répressif et non plus préventif en théorie plus respectuée de la liberté d'expression. L'on peut distinguer deux types d'infractions pénales pour lesquelles la justice peut être saisie en matière d'imprimer. Les infractions contre les personnes et les infractions contre l'Etat. La liste de ces infractions est longue aussi. Il ne s'agit pas ici de toutes les envisagées. Mon propos se limitera à deux infractions qui reviennent le plus souvent dans le contentieux et qui sont toutes issues de lois promulguées sous la restauration. La première est celle d'outrage aux bonnes mœurs à la morale publique et religieuse. La seconde est celle de diffamation. Si ces infractions semblent être bien éloignées au premier abord car l'une protège les intérêts de l'Etat et les autres les intérêts particuliers, un objectif commun à ces deux textes peut tout de même être décelé. L'une et l'autre cherchent à préserver le lecteur de tout imprimé subversif qui remettra en cause l'ordre établi, soit directement via l'outrage, soit en allégant cette transgression à un tiers via la diffamation. Ce qui est demandé à l'auteur dans les deux cas, c'est de taire certains sujets sous peine d'être poursuivis devant les tribunaux. Ces textes créent une forme d'injonction au silence afin de préserver l'honneur des individus et la moralité de la société. Tout entorse à la norme engage la responsabilité de son auteur. Il revient alors à la justice de distinguer ce qui relève de l'usage licite de la liberté d'expression de ce qui relève du délit. Dans les premières années de la République, il peut être pertinent de se pencher sur le rôle confié aux magistrats en la matière. La magistrature a toujours suscité chez le pouvoir crainte et envie. Au cours de la décennie qui nous intéresse aujourd'hui, cette dernière a connu des bouleversements dus aux oscillations politiques d'un régime naissant entre aspiration à la République et tentation à la restauration. Nous pensons ici au décret flétrisseur pris par Adolphe Crémieux le 28 janvier 1871 afin d'éliminer les hauts magistrats du siège coupables d'avoir participé aux commissions mixtes de 1852 puis à leur annulation comme nous venons d'en parler par Jules Dufort en mars de la même année. Si ces mouvements au sein de la magistrature ne sont pas comparables aux épurations judiciaires des années 1881, elles témoignent tout de même d'un souci du pouvoir pour la maîtrise de celle-ci et plus précisément des magistrats du siège en dépit de principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. A travers l'étude de la place allouée au juge dans le contrôle de l'imprimé, nous touchons ainsi à deux problématiques auxquelles est confrontée la République naissante, celle du contrôle de l'écrit et celle de la maîtrise de la magistrature. L'infraction d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs est créée pour la première fois sous la restauration par l'article 8 de la loi du 17 mai 1819. A travers l'utilisation de termes peu précis, le législateur crée une arme redoutable afin de lutter contre la remise en cause de l'ordre social. En évitant de définir les éléments constitutifs de l'infraction, contrairement à ce que le principe de l'égalité en droit pénal impose, une véritable boîte de Pandore s'ouvre en matière de répression de l'imprimé. La rédaction de l'infraction laisse au tribunal le soin d'interpréter une notion au contour volontairement indéfini sous peine de se rendre coupable d'un déni de justice. Ainsi, c'est la jurisprudence qui a façonné le contenu de cette infraction et lui a donné du sens. Si la construction de la notion apparaît très casuelle et pragmatique, on peut tout de même observer de grandes tendances. Selon Daniel Lochac, la notion de bonne mœur se donne comme objectif de défendre et d'inculquer des mœurs jugées comme acceptables par les couches dominantes aux couches dominées. Pour ce qui est de la morale, je citerai François Hoste pour qui cette notion reflète en réalité les goûts et les modes de vie de l'élite culturelle dominante qui servent des talons des bonnes mœurs. On le comprend, derrière ces termes énigmatiques se trouve un outil de défense des valeurs bourgeoises de l'époque, permise par une grande plasticité des termes employés. Leur interprétation, potentiellement extensive, permet de poursuivre un imprimé pour une multitude de raisons et de s'adapter aux évolutions de la société, des régimes politiques, des gouvernements et de leurs valeurs. Preuve de son efficacité, cette infraction reste en vigueur intacte jusqu'en 1881. En ayant recours à des termes valise, ce sont des sujets très variés qui tombent sous le coup de la répression, critique des sacrements, du clergé, des institutions familiales. Si cette infraction a survécu à la proclamation de la République en septembre 1870, elle a soulevé de nombreux débats quant à la juridiction compétente, en particulier sous la période qui nous intéresse aujourd'hui. Le pouvoir accordé à la justice à travers cette infraction est tel que les gouvernants préfèrent tantôt confier l'application du texte à un jury d'assises, tantôt au tribunal correctionnel. Originellement, la loi de 1819 attribuait la compétence au jury d'assises. En 1822, cette compétence est supprimée au profit de celle du tribunal correctionnel. La Révolution de 1830 restitue la compétence à la Cour d'assises qui la perd de nouveau en 1851. Sous la Troisième République, par un décret du 10 septembre 1870, le gouvernement de défense nationale attribue de nouveau la compétence au Cour d'assises. Le texte dispose à ce titre que le jury est le juge naturel des délits politiques et des délits de presse. Ce texte s'inspire de la pensée révolutionnaire qui considère le jury comme la condition sine qua non à la liberté de la presse et rompt avec les pratiques du Second Empire. Par ce biais, le juge judiciaire perd le contrôle qui détenait depuis 1851 sur l'application du texte. Il revient au jury de trancher la culpabilité de l'accusé et c'est donc à lui que revient la tâche délicate de donner du sens aux termes de bonne mœurs et de morale. Cette disposition réglementaire est reprise par une loi du 15 avril 1871. A travers elle, seuls les dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes contraires aux bonnes mœurs sont confiés au tribunal correctionnel. A propos de cette répartition des compétences, le député Debreuil déclare dans un rapport de la commission parlementaire en charge de l'examen de la loi que de tout temps les plus sages amis de la liberté politique ont considéré le jury comme la seule juridiction appropriée à la connaissance des délits de presse. Pour étayer cette affirmation, le député avance deux arguments. Le premier tient dans le fait que c'est de l'opinion de la presse, c'est de l'opinion que la presse est justiciable et que le jury prit dans la masse des citoyens est l'organe naturel de cette opinion commune. Le second argument avancé nous intéresse plus directement. Le député défend l'idée selon laquelle les délits de presse sont toujours ou presque d'apparence politique. De ce fait, l'esprit de parti vient jouer un rôle important dans les débats. Soumettre ces délits au jugement de la magistrature ferait descendre l'institution dans l'orène de la politique, ce qui, je le cite, enlèverait à la justice ce caractère d'impartialité qui lui assure seul le respect de la société. Cette compétence pourrait laisser entendre que les juges se font, je le cite à nouveau, l'instrument de l'intérêt ou de la passion politique de gouvernement. Derrière un apparent souci de préservation de l'indépendance de la magistrature, ce qui est en jeu ici, c'est bien la volonté d'un pouvoir conservateur de protéger ces valeurs en temps d'insurrection communarde. Par une loi du 29 décembre 1875, sous la période de l'ordre moral, la compétence de principe du jury en matière de bonne mœur et de morale est réitérée. Le ministre de la Justice, Jules Dufort, éclaire le sens de cette décision dans une circulaire en date du 7 janvier 1876 et justifie ce choix en évoquant une remarquable fermeté du jury pour la répression des crimes de droit commun. Le ministre marque la volonté du gouvernement de maintenir une politique pénale sévère en matière d'imprimés. Le ministre présente également dans cette circulaire les changements à la marge que cette loi prévoit. Les tribunaux correctionnels héritent de la connaissance des auteurs, éditeurs, distributeurs ou vendeurs d'écrits, dessins ou images obscènes. Considérés comme une excitation directe à la débauche, les imprimés obscènes bénéficient d'un traitement particulier. Nous sommes ici dans la traduction juridique de la place attribuée à la sexualité à la fin du XIXe siècle, officiellement confinée à la chambre conjugale investie par la science et l'hygiénisme croissant de la société. En confiant la répression des imprimés obscènes aux tribunaux correctionnels, le pouvoir s'assure d'une répression rapide afin d'exclure ces imprimés au plus vite de l'espace public. Le magistrat apparaît alors comme un gage d'efficacité et de rapidité, d'autant plus que le terme d'obscène est précis et suscite peu de débat quant à son interprétation. En dehors de ces types spécifiques de l'imprimé, la volonté exprimée par Jules Dufort est de rendre les délits ayant un caractère politique ou social de la compétence exclusive de la Cour d'Assise. Le ministre justifie cette position par un argument semblable à celui développé par De Broglie en 1871. Je le cite, les magistrats seront unanimes pour sentir tout ce qu'ils auraient à perdre à redevenir juges des procès ayant un caractère ou une tendance purement politique. Un peu plus loin, il ajoute, la magistrature, en se refermant dans le cercle qui lui est tracé par la loi nouvelle, restera protégée contre ses propres entraînements et contre tout soupçon de partialité. Ainsi, par l'étude de ces quelques textes relatifs à l'infraction d'attente aux bonnes mœurs et à la morale tous issus de la décennie 1870, nous voyons apparaître à travers la norme les craintes du pouvoir républicain, celles de la déstabilisation de l'ordre social par un imprimé subversif, mais aussi celles de ne pas recevoir le soutien de la magistrature dans sa création de valeurs morales conformes à ses attentes. Selon des auteurs contemporains tels que Gisèle Sapirot, dans son ouvrage La responsabilité de l'écrivain, à travers ce contrôle de la morale et des mœurs, la tout jeune république cherche à gagner en respectabilité afin de s'imposer. C'est ce qui explique le ministre Dufort lui-même dans la circulaire dont nous parlions à l'instant, puisque pour lui, l'application raisonnée de la loi de 1875 permettra l'affermissement des institutions sous lesquelles la France s'est placée. En garantissant le respect de valeurs morales, le régime s'assure de sa pérennité en créant un véritable système et modèle politique. Cette thèse est largement répandue tout au long de la décennie qui nous intéresse avec des auteurs tels que Jules Barney, un moraliste et libre-penseur. Fortement teinté de religion sous l'ordre moral à partir de la victoire des républicains, la construction de cette morale s'inscrit progressivement dans la voie de laïcisation de la société. s'ouvre une fin de siècle marquée par une faveur démopédique selon les termes de Pierre Rousanvalon renforcée par les grandes lois républicaines en matière d'éducation. Se crée une morale républicaine globalisante dont la volonté est de toucher à tous les aspects de la vie sociale. Comme l'explique le professeur Jacques Chevalier, liberté et vertu sont posées comme des notions inséparables et consubstantielles de l'esprit républicain. Au-delà de ces considérations théoriques, dans la pratique, la notion de bonne mœur se renvoie le plus souvent à celle d'ordre public et de sexualité. L'infraction d'outrage sert principalement à poursuivre des imprimés qui extériorisent des comportements qui doivent reléver de l'intime. L'infraction est reprise par la loi du 29 juillet 1881 sous le seul terme de bonne mœur et oublie la notion de morale. Voyons à présent une seconde infraction de la diffamation. Nous avons avec elle un second exemple de questionnement et d'hésitation quant à la compétence et la marge d'appréciation attribuée au juge en matière de contrôle d'imprimé. La loi du 15 avril 1871 donne à la Cour d'Assise la compétence pour juger des diffamations commises par la voie de presse. L'objectif de la loi est d'écarter à nouveau le magistrat de l'application d'une infraction relative à l'écrit. Mais ceci n'est valable que pour un seul type de personnes diffamées pour les dépositaires ou agents de l'autorité publique à l'occasion de faits relatifs à leur fonction ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public à l'occasion de ces actes. Le traitement n'est donc pas le même que celui réservé aux simples particuliers de par la juridiction compétente d'abord mais également en raison des options de défense qui leur sont offertes. Ils ont droit à l'exception veritatis c'est-à-dire un argument de défense au fond qui permet la discussion de la veracité des faits allégués. En revanche dès lors que le papier litigieux traite d'un fait relatif à la vie privée de l'individu c'est la loi prévue pour le particulier qui s'applique. La jurisprudence est constante à ce sujet et veille à la séparation des actes de la vie privée des actes de la vie publique. Pour ce qui est des particuliers la juridiction compétente reste le tribunal correctionnel comme explique le député de Breuil toujours dans le rapport relatif à la loi de 1171 l'intérêt social n'exige pas que le public soit appelé à connaître les torts ou les scandales qui n'atteignent que la vie privée. La diffamation est considérée comme un simple fait qui ne semble appeler les preuves toujours solennelles d'un débat devant la cour d'assises. Il ajoute que la promptitude de la répression importe plus que son éclat. La logique est la même que pour la répression des imprimés obscènes via les tribunaux correctionnels la procédure sera plus rapide et ce qui concerne l'intime la vie privée restera au secret ou tu du moins silencieux. Ceci est d'autant plus accentué que la loi de 1871 refuse dans le cas de la diffamation le recours à l'exception de vérité. Comme le rappelle l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 20 décembre 1873 pour déclarer la culpabilité du prévenu le juge doit seulement vérifier que deux conditions sont remplies l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération et la publicité donnée à cette imputation selon les moyens énoncés par la loi. L'infraction étant purement matérielle le magistrat n'a pas non plus à prendre en compte l'intention de l'agent. Dans son rapport le député de Broglie résume très bien le rôle qui a signé au juge celui de procéder à une constatation très facile. La seule marge d'interprétation que le juge possède se situe quant au sens à donner au terme de publicité. Le système prévu par la loi est très protecteur des particuliers et limite considérablement la liberté prévue par la loi et très protecteur des particuliers et limite considérablement la liberté d'expression. Comme l'indique Jean-Louis Alperin ceci permet de mettre à l'abri de tout débat public la propriété et la famille c'est-à-dire les valeurs de base du code civil. La loi de décembre 1875 vient à nouveau rebâtre les cartes en matière de compétence de la magistrature et attribue au tribunal correctionnel la compétence de toutes les infractions en diffamation qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes représentant l'autorité publique. Le ministre Duford toujours dans la circulaire de janvier 1976 explique la raison de ce changement le jury se serait montré toujours presque en dessous de sa mission lorsqu'il avait été appelé à protéger les représentants de l'autorité publique contre les attaques violentes dont ils étaient l'objet. On le voit donc ici le changement de juridiction compétente est réalisé toujours dans le souci d'une grande fermeté. Les représentants des pouvoirs publics et des fonctionnaires conservent l'exception de vérité mais leur affaire ne sera plus portée à la connaissance du jury d'assise si le magistrat est compétent c'est parce que le jury est considéré comme trop laxiste. L'objet de la loi est de protéger efficacement ceux qui représentent le régime républicain dans un souci d'affirmer la respectabilité du régime. Ainsi, à travers ces braises développements il apparaît que le contrôle de l'imprimé par le pouvoir judiciaire présente bien plus qu'une simple question de droit pénal. Il illustre la relation complexe d'un régime avec ses institutions et ses contre-pouvoirs. L'alternance de compétences entre jury d'assise et tribunal correctionnel au cours de la décennie 1870 a toujours été réalisée dans le sens d'une répression sévère de l'imprimé. Cette hésitation législative illustre parfaitement la recherche par une république naissante d'un modèle politique et sociétal soucieux d'imposer sa respectabilité en faisant le choix de l'imposition de valeurs morales dont la définition peu précise laisse au gouvernement successif le soin de donner du sens. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir montré que autant que la loi sa pratique sa mise en oeuvre nous permettent de voir comment les pouvoirs publics sont tenus de prendre en compte l'évolution de la société et la manière dont elle perçoit cette propre loi. Donc après l'administration parlementaire le personnel et l'organisation diplomatique et de la justice nous allons voir avec notre ami Eric Anceau comment l'enseignement supérieur a également été transformé pendant cette décennie décisive. Merci monsieur le président et je tiens comme cela a été fait de façon unanime à m'associer au remerciement qui concerne ici nos deux organisateurs à la fois pour l'organisation parfaite du colloque mais également pour l'idée même de ce colloque et je vais profiter de cette tribune pour y associer un petit événement que nous organisons les 26 et 27 septembre prochains à savoir un autre colloque plus spécifiquement centré lui sur l'empire libéral à l'occasion de son 150e anniversaire. Alors mesdames et messieurs la liberté de l'enseignement est considérée comme l'une des libertés fondamentales en France depuis la révolution de 1789 mais c'est sans doute la liberté fondamentale la plus controversée. Je vous rappelle ici pour commencer quelques jalons comme l'état de la première moitié du 19e siècle n'a pas les moyens ne se donne pas les moyens devrais-je dire de prendre en charge la totalité de l'enseignement primaire la liberté existe de facto pour les écoles dès l'Empire dès la fondation de l'université napoléonienne en 1806 1808 mais vous le savez le principe doit en être consacré par la loi Guizot de 1833 et la constitution de la deuxième république de novembre 48 va confirmer cette liberté du primaire et la loi Fallou de 1850 applique à son tour la liberté au secondaire il reste donc vous le voyez le niveau supérieur ce n'est pas anodin car c'est le niveau qui pose le plus de soucis dans la France notabilière puisque c'est le niveau qui forme l'élite et tout à l'heure Pierre Alorant a rappelé combien la question était cruciale et combien on va le voir elle est cruciale dans cette décennie de changement de régime alors l'article 85 de la loi Fallou envisage bien la liberté de l'enseignement supérieur et une commission est même nommée à cet effet mais très rapidement cette commission s'enlise dans les débats de la deuxième république et les choses n'ont guère avancé au moment du coup d'état du 2 décembre 1851 les premiers ministres de l'instruction publique de Louis-Napoléon Bonaparte prince président puis Napoléon III à savoir Fortou les roulants sont attachés l'un et l'autre aux prérogatives de l'état ils sont donc hostiles par principe à la liberté de l'enseignement supérieur et mesdames et messieurs c'est en fait dans la décennie qui nous occupe dans ce colloque que tout va basculer s'il est bien une décennie décisive pour la liberté de l'enseignement supérieur c'est la période 1869 1879 vous allez voir plus exactement 1880 alors je vous propose de le voir en trois temps en vous montrant tout d'abord comment la question devient primordiale sous l'empire libéral puis comment elle est débattue à ce moment là mais ne peut aboutir en raison de la chute de l'empire enfin comment elle est reprise et va trouver une solution dans la première décennie de la troisième république alors dans le contexte de la libéralisation de l'empire et de la renaissance des oppositions un débat très vif s'engage autour des programmes et des méthodes de l'enseignement supérieur qui sont jugés archaïques en particulier ceux des je suis désolé ici des facultés de droit facultés qui forment alors l'essentiel de l'élite certains pensent que c'est la liberté qui peut résoudre ces problèmes et parmi eux Victor Duruit ministre de l'instruction publique depuis le printemps 1863 dès son arrivée au ministère il demande à Napoléon III l'autorisation de préparer un projet de loi sur la liberté de l'enseignement supérieur destiné à sortir celui-ci je cite Victor Duruit de sa sclérose et à réveiller les facultés qui s'endorment sous le monopole par ailleurs il se dit convaincu que cette liberté permettra je le cite toujours de faire surgir les hommes que votre majesté cherche et qu'elle ne trouve pas pour l'aider à gouverner bien évidemment à noter que tout anticlérical qu'est Victor Duruit il ne craint pas d'ouvrir avec cette liberté une boîte de pandore et de favoriser l'église tel n'est pas le cas de ses collègues ministres et d'une majorité de sénateurs dont certains craignent de renforcer la religion catholique alors que d'autres au contraire ont peur de favoriser la création de foyers d'opposition libérale voire d'opposition rouge aussi les pétitions qui commencent à arriver en nombre au Sénat pour réclimer cette liberté de l'enseignement supérieure sont toutes nettement repoussées Napoléon III lui-même est extrêmement hésitant il faut dire que pour nombre d'opposants il n'a pas tort parce que la volonté de mettre en difficulté l'Empire prime ici manifestement toute autre considération néanmoins l'Empereur finit par céder devant l'insistance de son ministre de l'instruction publique il y voit un moyen de se rapprocher de l'église avec laquelle il est en froid en raison de la question romaine au début des années 1860 il va donc autoriser la préparation d'un projet de loi qui propose d'introduire la liberté tout en obligeant ceux qui voudront ouvrir un cours libre à être gradués diplômés en soumettant leur enseignement à la discipline des tribunaux universitaires et pour les délits à la juridiction de droit commun mais également en maintenant à l'état c'est très important dans l'esprit de Durlui vous allez voir la délivrance des diplômes une commission de dix membres est réunie pour en discuter en décembre 1867 mais ses personnalités les plus influentes trop long le président du Sénat Vuittry De L'Angle et Bonjean se montrent tout hostiles ainsi Vuittry pour prendre son exemple dit craindre les soutanes rouges autant que les noires et il met en garde son collègue Durlui vos nouveaux cours émancipés dégénéreront en assemblée politique alors les recteurs sont consultés par le ministre Durlui consultait beaucoup ses recteurs et ceux-ci sont très divisés mais une majorité se dégage pour refuser la liberté de l'enseignement supérieur Durlui est donc contraint de renoncer à son projet il décide alors de procéder de façon périphérique en introduisant en 1868 un enseignement des sciences administratives et économiques à la faculté de Paris destiné à être étendu ensuite aux autres facultés et en créant on le sait l'école pratique des hautes études c'est dans ce climat que se déroulent les élections législatives de mai-juin 1869 qui sont les quatrièmes du régime les premières à être libres et nous avons souligné au cours des deux journées précédentes l'importance bien évidemment de ces élections la question de la liberté de l'enseignement supérieur est l'une de celles qui sont le plus débattues lors de la campagne électorale comme je l'ai montré par ailleurs le très influent journal catholique de Louis Veuillot l'univers annonce qu'il soutiendra tous les candidats qui s'engageront à défendre trois principes le concordat d'abord le pouvoir temporel du pape d'autre part et la fameuse liberté de l'enseignement supérieur il en est de même de plusieurs pétitions qui arrivent alors de nouveau au Sénat et plusieurs candidats s'engagent dans les meetings et dans leur profession de foi à porter cette question de la liberté de l'enseignement supérieur à la tribune s'ils sont élus au corps législatif les légitimistes de façon quasi unanime beaucoup d'indépendants et d'orléanistes et même quelques républicains alors si les bonapartistes orthodoxes sont beaucoup plus discrets sur ce point un nouveau courant issu de l'ancienne majorité est favorable à la libéralisation de l'Empire en fait lui aussi l'un de ses thèmes de compagne où on commence à appeler ces hommes les dynastiques libéraux or vous le savez ce sont ces hommes qui sont les principaux vainqueurs du scrutin donc les dynastiques libéraux ils obtiennent de Napoléon III qui libéralise encore davantage son régime et rédige un programme où la liberté de l'enseignement supérieur figure en bonne place celle-ci se retrouve encore quelques mois plus tard dans la plateforme gouvernementale du plus important groupe parlementaire qui se constitue alors le centre droit et elle est aussi reprise par le centre gauche de sensibilité orléaniste or ce sont ces deux groupes centre droit et centre gauche qui vont constituer le fameux gouvernement du 2 janvier 1870 le gouvernement Émile-Olivier il y a donc tout lieu de penser que la liberté de l'enseignement supérieur ressurgira bientôt sous une forme ou sous une autre même si de son côté Victor Duruit a quitté le pouvoir en juillet 1869 au vrai dans ces mois-ci la pression est extrêmement forte en février 1870 le Sénat examine pas moins de 14 pétitions sur le sujet rassemblant ce qui est considérable pour l'époque un total de plus de 41 000 signatures et pour la première fois le Sénat décide de renvoyer ces pétitions au gouvernement pour examen le tout se déroule mais je passe vite faute de temps avec en toile de fond le concile du Vatican et le débat sur le premier grand débat sur la séparation des églises et de l'état alors mon deuxième point la liberté de l'enseignement supérieur en débat sous l'empire libéral c'est par de grandes commissions extra-parlementaires à l'anglo-saxonne réunissant des membres des assemblées délibérantes mais aussi des hauts fonctionnaires mais aussi des experts que le nouveau gouvernement le gouvernement Olivier décide de s'attaquer aux problèmes qu'il juge les plus centraux les plus cruciaux dont cette fameuse liberté de l'enseignement supérieur le procédé a déjà été utilisé en France depuis la restauration mais il ne l'a jamais été à cette échelle et sur des thèmes de réflexion touchant directement aux prérogatives de l'état nous avons me semble-t-il trop peu évoqué ces grandes commissions extra-parlementaires au cours de nos deux premiers jours peut-être ce correctif sera-t-il apporté aujourd'hui et en tout cas j'apporte une petite pierre à l'édifice avec cette communication alors nommée le 28 février 1870 la commission sur la liberté de l'enseignement supérieur est présidée par le ministre de l'instruction publique en personne à savoir Segris mais elle reçoit pour vice-président et c'est très important vous allez le voir l'un de ses prestigieux prédécesseurs de la monarchie de Juillet et ancien président du conseil orléaniste François Guizot qui fait ici son grand retour sur la scène politique après 22 ans depuis février 1848 d'éclipse et il est convenu ça montre l'importance de Guizot qu'il présidera les débats de cette commission en l'absence du ministre les 26 membres choisis de concert entre les deux hommes ne comptent que des spécialistes dont une moitié de professeurs de l'enseignement supérieur je vous en épargne le détail de la composition ce qu'il faut retenir c'est que toutes les sensibilités libérales sont représentées avec tout de même un peu plus d'un tiers d'orléanistes une grande incertitude semble cependant planer sur l'issue des débats entre partisans et adversaires du maintien du monopole de la collation des grades par l'université car derrière Segris le ministre neuf membres s'y sont au préalable déclarés favorables mais derrière Guizot dix autres y sont défavorables et le doute demeure sur les opinions des sept derniers qui peuvent faire basculer la majorité d'un côté ou de l'autre Segris indique son ordre de mission à la commission en la réunissant pour la première fois le 1er mars 1870 il s'agit je le cite de donner pleine satisfaction au principe de liberté pour l'enseignement supérieur sans abaisser le niveau des études en maintenant les garanties auxquelles l'intérêt social a droit et dont l'état doit être le gardien vous le voyez donc le principe de la liberté est acquis d'emblée il reste simplement à en déterminer les modalités et dans sa réponse dans la réponse qu'il fait au ministre Guizot insiste sur la nécessité d'auditionner tous les meilleurs spécialistes et d'étudier les expériences les plus significatives à l'étranger avant de trancher c'est chose faite en moins de trois mois à l'issue de 27 séances Guizot livre alors sa synthèse qui est très proche de celle de Durui oui à la liberté mais à une liberté sous contrôle à la suite la commission décide à une très nette majorité d'appeler faculté libre les nouveaux établissements qui naîtront de la loi et de les faire inspecter par l'état le fait de donner à tout français qui jouit de ses droits civils et qui en a la capacité la possibilité de fonder un tel établissement et d'y enseigner est en revanche beaucoup plus discuté mais il est également adopté par ailleurs le ministre de l'instruction publique soumet à la commission un projet pour renforcer l'enseignement supérieur d'état face à la nouvelle concurrence qu'il va subir de plein fouet et cet projet de loi qui est soumis donc à la commission est très très bien reçu par cette commission et par Guizot au premier chef puisque ce projet propose le rétablissement de l'élection des membres du conseil de l'instruction comme tel était le cas avant 1850 l'inamobilité des professeurs du supérieur qui avait été supprimé sous le second empire le choix des doyens des facultés par leur père et la création de grands centres universitaires régionaux à l'Allemande en revanche la question de la collation des grades a donné lieu à de très vifs débats il s'agissait rien moins que de déterminer qui conférerait aux étudiants de l'enseignement libre les diplômes de bachelier de licenciés et de docteurs contrairement à ce grise qui estimait la question réservée Guizot souhaitait qu'elle fût examinée par la commission et il obtint gain de cause au fil des discussions trois groupes se dégagèrent les cléricaux qui souhaitaient l'entière liberté et l'indépendance des jurys les partisans de l'université attachés au monopole étatique et les tenants d'un compromis dont Guizot lui-même favorable à des jurys mixtes et c'est ce principe des jurys mixtes qui a été finalement retenu à une voix de majorité cependant le projet qui émane de la commission et qui est validé par le gouvernement et qui devient donc projet de loi est retenu dans l'embouteillage parlementaire de cet hyperactif empire libéral c'est alors que Duruit rentre en scène il est désormais simple sénateur mais il va refaire parler de lui le 28 juin 1870 il prend l'initiative d'une proposition de loi comme l'y autorise la nouvelle constitution de l'empire libéral tout en défendant plus que jamais son idée d'une liberté de l'enseignement supérieur destinée à faire sortir ce niveau d'enseignement de sa torpeur il laisse pour sa part la haute main sur l'ensemble de cet enseignement à l'université seule habilité à autoriser ou pas l'ouverture d'établissements libres et à en prolonger ou pas l'existence au voût de leur tenue et du contenu des cours dans sa proposition l'attribution des grades nécessaires à l'exercice des fonctions d'autorité publique reste l'apanage exclusif du ministère même si d'autres grades pourront être délivrés par les établissements libres voyons dit vous voyez donc qu'il reste extrêmement restrictif beaucoup plus en tout cas que dans le projet de la commission cependant ni cette proposition ni le projet issu de la commission extra-parlementaire ne seront jamais examinés la crise de succession d'Espagne la guerre contre l'Allemagne et la chute du second empire font avorter cette tentative impériale d'établir la liberté de l'enseignement supérieur mais vous allez voir qu'il ne s'agit absolument pas d'un coup d'épée dans l'eau et je vais conclure en vous présentant comment dans la décennie qui suit de façon très synthétique la question a fini par être tranchée au lendemain de la défaite contre la Prusse les débats sur les faiblesses du système de formation français reprennent vous le savez tous de plus belle sans développer ce point main de faux abordé qui nous éloignerait trop de notre sujet retenons que de nombreux auteurs en impute la faute principale à l'excessive centralisation française génératrice de pesanteurs de routines et souligne que la liberté de l'enseignement supérieur pourrait être le remède à ce travers le climat est donc de nouveau favorable il préside entre autres à la création on l'a dit tout à l'heure de l'école libre des sciences politiques sous l'égide d'Émile Boutmy ancien admirateur d'Olivier et de l'Empire libéral en juillet 1871 six mois avant que l'école ne soit autorisée et n'ouvre ses portes l'ancien ministre orléaniste le comte Jobert dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui reprend textuellement j'ai mis les deux textes en parallèle qui reprend textuellement la proposition de loi de l'Empire libéral derrière cette proposition figurent plusieurs hommes d'église comme Mgr Dupanlou membre du conseil supérieur de l'instruction publique et parlementaire lui-même mais qui n'a pas voulu se mettre en avant bien évidemment pour ne pas effaroucher les anticléricaux la commission chargée de l'examiner comprend de nombreux membres de la commission extra-parlementaire de 1870 dont Saint-Marc Girardin qui en est élu président et propose de s'appuyer de ressortir des cartons les travaux de la commission de 1870 et de s'appuyer sur eux simplement Saint-Marc Girardin est à l'époque très malade et doit rapidement céder la place à la boulet qui va présider jusqu'en juillet 1875 cette commission qui est aussi l'auteur du rapport je signale que la boulet est la mémoire vivante de la commission de 1870 lui-même et qu'il va y puiser bien évidemment à pleine main il souligne je cite la boulet la nécessité de rassembler tous les français autour d'un texte fondamental pour nous relever il nous faut faire autant attention à l'éducation du pays qu'à l'organisation de l'armée et il ajoute il s'agit de créer une saine concurrence qui tirera tout le système vers l'excellence au terme d'un débat très vif mais d'une haute tenue intellectuelle je passe ici faute de temps je renvoie la version écrite de mon papier je renvoie également un travail important de Pierre-Henri Prélo qui a été publié sur le sujet en 1987 et un article de Jean-Marc Guislain présent ici dans l'assistance dans la revue du Nord un article très important de 2012 pour de plus amples précisions ce qu'il faut savoir c'est que la proposition va être endossée par le gouvernement Buffet et son ministre de l'instruction publique Henri Vallon et qu'elle va être adoptée finalement par l'Assemblée juste avant sa séparation le 12 juillet 1875 avec plusieurs amendements de compromis à la majorité de 316 voix venues de la droite du centre droit et du centre gauche contre 266 principalement issu de la gauche et elle devient la loi Buffet du 27 juillet 1875 cette loi que Antoine Praud a qualifiée dans son histoire de l'enseignement de dernière grande loi de réaction sur l'enseignement désormais les établissements privés sont autorisés à condition d'obtenir l'agrément du recteur ou de l'inspecteur d'académie même s'il demeure sous la menace d'un droit d'opposition du procureur de la République par ailleurs si le baccalauréat reste exclusivement un diplôme d'État la collation des autres grades la licence le doctorat est bien soumise à un jury mixte même si la présidence et la majorité reviennent aux représentants de l'État nombre de républicains attachés aux prérogatives de l'État trouvent néanmoins que les cocessions sont trop importantes ils contre-attaquent d'abord de biais en réclamant la recréation nous en avons parlé tout à l'heure de l'ENA de 1848 pour former les hauts fonctionnaires les conservateurs les facultés de droit et les réseaux de l'école libre des sciences politiques finissent par faire repousser la proposition comme un petit peu plus tard sous la république des républicains Boutmi parviendra à empêcher que n'aboutisse un projet de nationalisation de son école cependant lorsque les républicains triompent définitivement en 1879 se repose la question de la liberté de l'enseignement supérieur en mars 1879 Jules Ferry tout nouveau ministre de l'instruction publique dépose un projet de loi qui en restreint très sérieusement la portée sans revenir pour autant sur le principe il met fin ainsi au jury mixte rend à l'université le monopole de la collation des grades empêche les établissements privés de conserver le titre d'université faculté donc à la place et interdit l'enseignement public ou libre aux membres des congrégations non autorisées voté par la chambre le projet l'est aussi par le sénat désormais à majorité républicaine moins l'article sur les congrégations et là Jules Simon je passe rapidement va jouer un rôle fondamental et Jules Ferry sera contraint à passer par voie de décret la loi du 18 mars 1880 établit durablement une liberté de l'enseignement supérieur sous strict contrôle de l'état alors les avis sont mitigés aussi bien sur le fond que sur la filiation entre le projet de la commission de 70 et la liberté telle qu'elle s'impose finalement ce gris s'écrit à Olivier peu après le vote que les travaux de la commission de 1870 ont fait la base et formé l'aliment de toutes les discussions que presque tous les orateurs y ont puisé à pleine main et qu'ils n'ont pas peu contribué à l'ampleur et à l'éclat avec lequel cette question de la liberté de l'enseignement supérieur a été débattue en revanche et c'est très intéressant le duc de Breuil note que la régression est complète du projet de l'empire libéral à la loi Ferry en passant même par la loi Buffet cependant et je termine avec cela si les cinq facultés catholiques connaissent un démarrage mitigé avec seulement 600 étudiants elles s'installent dans le paysage de l'enseignement supérieur français et d'autres établissements vont rapidement voir le jour comme HEC fondé en 1881 et qui était un projet là encore de l'empire libéral alors quelques mots très rapides de conclusion dans le domaine de la liberté de l'enseignement supérieur comme dans tant d'autres la décennie 1869-1879 est bien évidemment décisive et l'année 1870 qui voit l'effondrement de l'empire et l'avènement de la république loin d'être une rupture et bien plutôt en ce domaine là au moins un temps de bouillonnement de transition de compromis qui annonce les réformes à venir la loi Ferry sur l'enseignement supérieur dit 1880 est moins libérale que la loi Buffet de 1875 a fortiori que ce que prévoyait la commission de 1870 au fond au fond elle n'est pas sans rappeler le projet du Ruy et d'une certaine façon en ce domaine aussi la continuité entre les deux plus grands ministres de l'instruction publique du second 19ème siècle celui de l'empire et celui de la république est manifeste je vous remercie grand grand merci Eric et aux trois orateurs de ce matin nous avons tellement entendu parler de liberté républicaine que j'aurais mauvaise grâce à journer définitivement les débats on se donne juste cinq minutes et si trois questions mais courtes concises et les réponses aussi courtes et concises les précisions pourront venir après ou pendant le remercie ou cet après-midi éventuellement une remarque simplement non pas pour défendre les facultés de droit mais pour indiquer pourquoi il y avait une certaine sclérose à l'époque que vous avez abordé je m'adresse à Eric en dessous c'est tout simplement à cause des excès de la méthode exégétique et de la prévalence presque sans mélange donnée à l'étude du droit civil et du droit romain entre lequel je n'ai évidemment rien mais en ce temps-là il n'y avait pas dans les enseignements des facultés de droit quoi que ce fût qui puisse à nos yeux et à nos oreilles évoquer les sciences sociales comme l'économie politique qui n'était pas encore vraiment ou d'autres donc la raison est là c'est simplement ça que je voulais dire trois petites questions à chacun des intervenants question remarque la première à Jean-Pierre Machlon est-ce qu'on peut dire donc que Dufort ne joue pas un rôle important dans l'émergence de la justice administrative et quid de sa de sa participation notamment à la délibération de l'affaire Blanco c'était lui qui présidait il me semble la cession du tribunal des conflits au moment de Blanco deuxième petite question à madame à madame Faugère la liberté de la presse c'est quand même la grosse affaire de tout le 19ème siècle c'est quand même je crois ce point qui a donné lieu au plus de lois depuis 1819 jusqu'en 1881 vous avez parlé uniquement pour l'époque qui nous intéresse de l'outrage aux bonnes mœurs et de la diffamation est-ce qu'il y a encore une intervention politique et un contrôle politique sur les journaux en particulier je pense à ça parce que notamment l'instrument du cautionnement a été très très important pour limiter les journaux notamment sous la monarchie de juillet et après et dernière petite question mais qui est plus une remarque merci à Eric Anceau pour ce panorama passionnant sur l'évolution de la liberté d'enseignement supérieur et je note que quand même c'est pas pour rien que Guizot était là en 1870 il avait quand même bataillé pour la liberté de l'enseignement secondaire et supérieure sous la monarchie de juillet et s'il n'avait pas réussi à l'avoir c'est notamment parce qu'il y avait des fortes résistances et des forts débats sur notamment la question religieuse à l'époque et c'est quand même très symbolique qu'il soit présent en 1870 comme il sera présent évidemment pour la création aussi de l'école des sciences politiques merci au professeur Alain Chies pour ces deux questions et sa remarque mes voisins alors une réponse brève Alain Chies le sujet que j'ai traité c'est du fort et la réforme de la justice quel rôle a-t-il eu que reste-t-il au fond de son oeuvre évidemment la loi du 24 mai 1872 avec nos yeux d'aujourd'hui est un monument mais c'est pas un monument fait par du fort le monument d'ailleurs il est assez relatif dans la mesure où le tribunal des conflits date de la seconde république et où la justice déléguée disons aurait prévalu de toute façon non ce que j'ai voulu montrer c'est que son rôle politique à l'époque dans cette affaire a été surtout celui d'un perdant il a été battu sur toute la ligne par la droite à l'assemblée nationale laquelle droite était représentée par un très grand connaisseur que les historiens du droit administratif connaissent tous babi c'est évidemment lui qui qui a maîtrisé le jeu et il y a d'ailleurs un tout récent article dans la revue d'histoire des facultés de droit qui lui est consacré par une de nos jeunes collègues et qui est extrêmement éclairant à cet égard du fort a subi une et tiers avec lui une écrasante défaite au point que tiers s'était crié un jour on ne peut pas gouverner avec la tête dans la poussière si c'est ça je m'en vais enfin je complète à ma façon et du fort a dit je m'en vais avec vous enfin en gros en substance en tout cas donc défaite du coup du fort et la réforme de la justice pour moi ce n'est pas avec la loi du 24 mai qu'il faut arriver pour montrer qu'il a été important s'il a été important durant cette décennie c'est dans sa façon de gouverner la chancellerie de freiner les épurations il a eu quelques idées directives et en matière législative il n'a pas eu bien souvent le premier rôle et quand il l'a eu ce qu'il a fait a été défait par d'autres comme je l'ai montré voilà merci beaucoup ma voisine Clémence je vous remercie pour votre question en effet le contrôle de l'imprimé et toute la législation relative à cette question anime les débats sous tout le 19ème siècle et je confirmerai ce que vous avez esquissé en disant qu'il y avait peut-être encore une utilisation politique sous la décennie 60-70 cette utilisation est claire quand on regarde la jurisprudence des tribunaux au départ dans la poursuite sous la commune et après des idées révolutionnaires anarchistes voilà on en retrouve beaucoup beaucoup de traces et une utilisation qui va être détournée de plus en plus de l'infraction de diffamation qui au départ était utilisée à des fins de protéger seulement la vie privée et qui devient un instrument utilisé afin de faire taire plus souvent les journaux par des amendes qui vont leur être donc imposées pour ces raisons-là merci pour la réponse nous restons tous un peu sur notre fin mais avant de nourrir les intelligences on va nourrir les corps à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup